C'est pas un plomb que j'ai pété, c'est toute l'armoire électrique. Non, j'ai vacu 20 ans de trop-plein. Ce soir, je ne vous crie pas, mon amour. Je vous le gueule. Pierre, je vous aime. Je suis vidé. Mais je lui ai dit, Amen. Daniel, est-ce que c'est difficile de jouer un rôle qui à la fois est un rôle de composition, mais qui est un rôle de vie aussi, parce que vous avez été people pendant des années, vous l'êtes toujours aujourd'hui. Est-ce qu'il est difficile de jouer ce genre de rôle ? C'est-à-dire que là, je ne suis pas people, moi je suis la secrétaire de rédaction. Mais dans un journal et dans une pièce dont la trame est justement le people. C'est très rigolo, surtout que j'écris un billet d'humeur toutes les semaines dans France Dimanche, qui est un journal people. Alors c'est assez amusant. Et c'est vrai que pour moi, c'est la première fois que je joue comme ça dans une comédie de boulevard. Et je suis heureuse d'y être entrée avec Olivier, de l'avoir eu lui comme professeur et de l'avoir toujours comme professeur. Parce que je ne pouvais pas avoir meilleur prof et meilleure pièce pour commencer, vraiment. Alors, c'est quoi ce qu'on fait d'eau ? Les Suisses-Allemands arrivent à se faire comprendre. Je ne vous dirai rien, tant que je n'ai pas les photos de Louis Diamant, en plus on est à Vendredi. Oh là là, je suis tellement excitée de mon premier souffle. Enfin, je reconnais qu'il va en être malade. Passé de la page 24 à la page 3, c'était de l'avancement. Sinon, j'aurais réussi à grimper tous les échelons. Elle a surtout réussi à grimper le Big Boss. C'est ce qu'elle dit ? Il n'y a rien, je ne sais pas de quelle âge ce soir, elle est de mauvais poils et elle va se calmer. Oh, attendez, ne bougez pas parmi les produits commerciaux, attendez, ne bougez pas. Ah, c'est quelqu'un pour moi. C'est déjà bien, vous efférez ça ? Un cadeau, c'est bien la première fois. Une crème épilatoire. Pour les mauvais poils. Un premier mot sur l'accueil des gens ici. Comment vous avez trouvé le public suisse ? Non, le public suisse, nous l'avions déjà rencontré, en tout cas pour moi, cette année. Enfin, l'année dernière à Saviès. C'est vraiment un public magnifique. Le public suisse, c'est un public magnifique. Et vous avez beaucoup d'humour en Suisse. Et vous avez l'esprit très vif. Vous n'avez pas la morille. Et pour moi, c'est un vrai bonheur d'être là, vraiment. Vraiment. Et très sincèrement, j'admire cette organisation, j'admire cette bonne humeur. Parce que c'est un festival, mais tout est fait dans la douceur, dans le professionnalisme. C'est extraordinaire. Dans les moindres détails, mais ils sont magnifiques. Toute la troupe, là. Et Mathieu et Maxime. Vraiment, moi je leur dis un grand, grand, grand bravo. Alors ça y est, il vous a livré mes photos. Elles sont réussies, je peux les voir. Comment vous avez su que... Depuis le temps qu'ils me suivent, ce charognard, je commence à le connaître. Et quand on sait pour qui ils se prostituent. Mais le coup du SDS, c'est finement joué. Content que ça vous ait plu. Il y a une ambiance, je ne vais pas traîner, moi. Bon, ben... Peut-être à bien tendre. Qui sait ? Qui sait ? Petite dernière pour la route. Je t'ai sorti, là-bas ! Monsieur Cardu, tu fais le coursier. Je peux avoir un orthographe. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est de la tectonique ? Non, je teste des médicaments. C'est un épice d'omberge. Celui-là, c'est pour éloigner les mystiques. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour vérifier ça ? Je ne contrôle plus mes membres. Si vous pouviez marquer pour ça, ça, pour ça, viens avec un X. Viens, viens, évacuez-le, voyons ! Je vous ai dit que je suis partie de la maison. Ne vous inquiétez pas, j'ai la vie de vie, j'ai l'habitude. Ça va passer. Ça va pas, ça va passer. Je viens, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de vous, monsieur Cirée. Je suis con-con, je suis confus. Alors, pour l'amour de moi ? Toutes mes aisesses, toutes mes excuses. D'accord, mais vous ne perdez rien pour attendre. Ou alors, votre médicament, il est déjà agité avant de s'en servir. Allez, hop. Je ne suis pas habitué à ce spectacle, mais je trouve que c'est un spectacle digne du maxi rire. Fabuleux. Vraiment, c'était extraordinaire. Un sens de la répartie absolument génial, auquel on n'est malheureusement pas très habitué en Suisse. Je vous remercie. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada